Musique Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans et je suis maréchal Ferrand en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans. Il y a 3 ans, j'ai monté mon ranch, donc je suis guide de randonnée équestre aussi. Mon parcours déjà, chose importante, j'ai fait qu'écouter mon cœur. J'étais étudiante en STAPS pour être prof de sport et un jour sur un coup de tête je me suis acheté un cheval. Ça a changé ma vie parce que c'est comme ça que j'ai découvert le métier de maréchal Ferrand. J'ai arrêté les études pour faire un BEP d'un an, maréchalerie à Marseille. Sachant qu'on peut être formé qu'en France pour le moment, on ne peut pas se former sur le territoire en tant que maréchal Ferrand. Je ne faisais pas forcément d'équitation quand j'étais jeune, j'aimais juste les bêtes, tous les animaux. J'étais vraiment très proche de la nature aussi. J'étais plus une petite fille qui partait pêcher toute seule avec ma petite canne plutôt que jouer à la poupée. J'ai choisi le métier de maréchal Ferrand parce que c'est un métier manuel. J'ai vu aussi que tu pouvais travailler à ton compte et ça, ça me plaît énormément. Je suis vraiment indépendante et entrepreneuse donc ça me convient parfaitement. J'ai connu ce métier en faisant ferrer mon premier cheval que j'ai acheté avec mes économies quand j'avais 22 ans. Quand je voyais le maréchal Ferrand venir pour mon cheval, ça m'intéressait beaucoup. Je trouve que c'est un vieux métier et c'est très beau à voir. C'est des gestes précis avec des outils particuliers. Après, il y a le travail de forge aussi. C'est vraiment impressionnant. Moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, on était à peu près une dizaine de maréchaux sur le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, ça se tient toujours. Il y a vraiment du boulot pour tout le monde et je pense même qu'on n'est pas assez. Donc, n'hésitez pas à vous former calédonien pour la maréchalerie. Il y a du boulot et il y en aura toujours. Pour moi, une journée de travail idéale, c'est de travailler en extérieur au rythme du soleil. Il n'y a qu'en Calédonie qu'on peut faire ça. Mes clients sont sympas, les chevaux sont sympas. J'adore ma vie de tous les jours. Mes objectifs seraient maintenant de développer vraiment la partie randonnée à cheval. Il y a beaucoup de choses à faire en Calédonie, beaucoup de balades à faire où on est seul au monde avec des chevaux qui ont un bon mental parce qu'ils vivent dehors toute l'année. Et j'aimerais pouvoir monter une petite équipe de guides pour travailler avec moi. Pour être heureux, c'est sûr, il faut être proche de la nature. Il faut vivre simplement. Voilà mon conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.